Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est soupçonné de traitement de faveur après avoir été accusé de favoriser le groupe SOR, l'une des plus grandes compagnies des eaux françaises. L'accusation a été portée par le parquet national financier, le PNF. Il s'agit là d'une très mauvaise nouvelle pour Macron. Elle arrive au moment où Dussopt doit défendre la réforme des retraites alors qu'une grande part des français s'y opposent. Vendredi, Mediapart a publié un rapport détaillant pourquoi le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est soupçonné d'avoir commis un délit de favoritisme envers l'un des géants français de l'eau. Le groupe SOR. Le parquet considère que dans le cadre d'une procédure de marché public, en 2009, il y a 14 ans de cela, il pourrait y avoir une infraction de favoritisme. C'est une affirmation, c'est une thèse que je conteste. Selon Mediapart, les inspecteurs de l'Office central de lutte contre la délinquance financière et fiscale ont effectué une perquisition au domicile du ministre. D'après le journal, ils auraient alors trouvé des échanges entre Olivier Dussopt et SOR, semblant laisser peu de doute sur l'existence d'un arrangement autour d'un marché public daté de 2009-2010, lorsqu'il était maire socialiste d'Ardèche. Toutefois, le contrat de délégation du service de l'eau Danone avec le groupe SOR a pris fin en 2009. Mais l'affaire fragilise Dussopt, à un moment critique, alors qu'il est en première ligne pour défendre la réforme des retraites. Sur la question de savoir si Dussopt doit rester en poste, selon le socialiste Jérôme Gage, Elisabeth Borne, je cite, n'a pas trop le choix, car ça fragiliserait encore un peu plus cette réforme. Il n'est cependant pas le seul ministre à avoir été éclaboussé en pleine réforme des retraites. Avant lui, Eric Wers s'est retrouvé dans la tourmente lors de l'affaire Betancourt en 2010. Au moment du passage de l'âge légal de 60 à 62 ans, il avait ensuite été relaxé. La Turquie s'est insurgée contre un groupe de pays occidentaux qui ont temporairement fermé leur consulat à Istanbul. Son ministre des Affaires étrangères les a accusés de ne pas avoir partagé les informations sur une menace sécuritaire qui a conduit à ces fermetures. Peu importe comment vous regardez cette situation, ces déclarations et ces actions de fermeture sont intentionnelles. Nous avons fait les avertissements nécessaires. S'ils continuent de telles méthodes sans partager avec nous des informations et des documents concrets, nous prendrons également de nouvelles mesures. Neuf pays occidentaux, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont fermé leur consulat à Istanbul où émis des avertissements à l'intention de leurs citoyens qui se rendent en Turquie. Ils ont mis en garde contre de possibles attaques, contre des églises, des synagogues et des missions diplomatiques, ainsi que d'autres lieux. Mercredi, la Turquie a convoqué ses ambassadeurs pour dénoncer cette décision, accusant les ambassades de mener une guerre psychologique contre le pays. Cette décision fait suite à une manifestation devant l'ambassade de Turquie en Suède où un militant anti-islam a brûlé un exemplaire du Coran, ce qui a provoqué des manifestations en Turquie et dans d'autres pays à majorité musulmane. La Turquie a ensuite émis un avertissement de voyage dans les pays européens en raison de ce qu'elle a appelé de l'islamophobie. Et au Royaume-Uni, la grève des cheminots se poursuit et a conduit à l'annulation de la majorité des services vendredi. Le patron d'un syndicat affirme qu'ils feront grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent des certitudes. Mais il a déclaré aussi que les négociations ont reculé, suggérant ainsi que le mouvement pourrait s'éterniser. Malcolm Hudson de NTD nous en dit plus. Des gares désertes et des trajets annulés. De grandes parties du Royaume-Uni ont été privées de services toute la journée de vendredi. Les grèves des cheminots ont paralysé le trafic ferroviaire. Les membres des syndicats Asleff et RMT ont débrayé dans le cadre d'un conflit de longue date sur les salaires et les conditions de travail. Mais le secrétaire général d'Asleff, Mick Whelan, a déclaré que les négociations vont à reculons. Interrogé sur la possibilité que les grèves se poursuivent encore pendant des années, voici ce qu'il a répondu. « Eh bien, quelle option avons-nous si vous n'avez pas eu d'augmentation de salaire depuis 4 ans ? Est-ce que vous attendez 5, 6 ou 7 ans ? Je n'ai pas dit que nous allions faire grève pendant 6 ou 7 ans. J'ai dit, « Combien de temps allez-vous continuer ? » Il est clair que nous avons rafraîchi tous nos mandats avant Noël, conformément aux lois des conservateurs. Ils sont ressortis avec 1% de plus qu'avant, ce qui fait que nous sommes entre 93 et 99% en faveur de la grève. C'est leur décision, pas la mienne. Ils ne veulent pas y retourner tant que nous n'aurons pas trouvé une solution. Rail Delivery Group, ou RDG, qui représente les opérateurs ferroviaires, a dit la même chose, que les négociations allaient à reculons et n'avançaient pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Le RDG a déclaré que le salaire moyen des conducteurs de train est de 66 000 euros et qu'il offre 72 000 euros sur 2 ans. Asleff affirme que cette offre ajouterait un nombre important d'heures contractuelles aux conducteurs. Le syndicat RMT, cependant, dit qu'il consulte ses membres sur l'offre. La semaine dernière, les conducteurs de train étaient en grève pendant deux jours et ils ont également pris part au mouvement de mercredi, aux côtés entre autres des enseignants, du personnel universitaire et des fonctionnaires. Les services ferroviaires ont repris samedi, mais plus tard que d'habitude. Malcolm Hudson, NTD Actualité. Et un ballon chinois qualifié d'espion par les Américains a été repéré au-dessus des États-Unis. Il a été abattu par l'armée samedi au large de la Caroline du Sud. La Chine a fustigé cette décision, déclarant, je cite, qu'elle se réserve le droit de répliquer. Les officiels du Pentagone disent avoir suivi la trajectoire du ballon pendant plusieurs jours et pensent que l'engin survolait le Canada avant de traverser l'espace aérien américain au-dessus du Montana. Les explications dans ce reportage de Jeremy Sandberg de NTD. Des avions de chasse F-22 ont été lancés lorsqu'un ballon stratosphérique a été détecté au-dessus du Montana. Il a finalement été abattu par l'armée américaine samedi au large de la Caroline du Sud au-dessus de l'Atlantique. Un haut responsable de la défense avait averti que sa destruction pouvait causer des dégâts au sol. Le ballon a survolé un certain nombre de sites sensibles comme le Montana qui abrite la base aérienne de Malmström où sont stockés 150 silos de missiles balistiques intercontinentaux. Il est possible que c'est ce que le ballon de surveillance essayait d'observer de plus près. Mais le Pentagone affirme que le ballon n'a pas l'efficacité des satellites espions chinois pour la collecte de renseignements. Le porte-parole du Pentagone a indiqué que l'armée avait pris des mesures pour dissimuler toute information sensible qui pourrait être repérée à partir d'un tel engin. Le général retraité de l'armée de l'air américaine, Philip Breedlove, a noté le moment choisi pour cet incident et s'est interrogé sur ce que le ballon transportait ou essayait de détecter et de collecter. Lorsque vous avez un gros paquet comme celui-ci qui peut transporter beaucoup de matériel, il est préoccupant de savoir ce qu'il recherche réellement. Breedlove envisage la possibilité que le régime chinois tente de provoquer une réponse préventive. Si nous abattons un objet chinois au-dessus de notre espace aérien, est-ce un précédent avec lequel nous pouvons vivre ? Est-ce que nous créerons un précédent ? En pensant que nous volons dans l'espace aérien international près de la Chine, mais qu'ils croient qu'il s'agit de l'espace aérien chinois et qu'ils prennent les mêmes mesures que nous. L'incident survient à un moment où les tensions entre la Chine et les Etats-Unis s'intensifient, à quelques jours seulement avant la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken à Pékin. Celle-ci a été reportée. Il est assez clair que la Chine et le président Xi ont manifestement été beaucoup plus agressifs en ce qui concerne leur présence militaire en mer de Chine méridionale et leur menace envers Taïwan. Avant la destruction du ballon, le Pentagone aurait engagé les responsables chinois par de multiples canaux et communiqué sur la gravité de la question. Jeremy Sandberg, NTD Actualité. Washington est en train de conclure un accord avec son allié asiatique de longue date, les Philippines. L'accord vise à donner aux Etats-Unis une place de choix pour surveiller la Chine. Jeudi, les Philippines ont accepté d'accorder aux forces américaines l'accès à quatre autres nouvelles bases du pays. Pour s'assurer que pas un centimètre du territoire de notre nation ne sera perdu et que la sûreté et la sécurité de notre peuple seront assurées. Ces derniers mois, les Etats-Unis ont intensifié leurs efforts pour élargir leurs options de sécurité dans la région indo-pacifique. L'accord conclu jeudi avec les Philippines offre à Washington une parcelle de terrain essentielle pour surveiller une éventuelle agression de Pékin. Nous avons discuté d'actions concrètes pour faire face aux activités déstabilisantes dans les eaux entourant les Philippines, y compris dans la mer des Philippines occidentales. Et nous restons engagés à renforcer nos capacités mutuelles à résister aux attaques armées. Notre plus ancien partenaire et allié a été les Etats-Unis. Et alors que nous traversons ces eaux plutôt troubles, les eaux géopolitiques, les eaux économiques auxquelles nous sommes confrontés, j'accorde à nouveau une grande importance à ce partenariat. Un accès accru aux bases militaires des Philippines pourrait placer les forces armées américaines à moins de 300 kilomètres au sud de Taïwan. Le régime communiste de Pékin prétend que l'île démocratiquement gouvernée fait partie du territoire souverain de la Chine, bien qu'il ne l'ait jamais contrôlée. Jeudi, la Chine a déclaré que la décision des Philippines avait, je cite, « aggravé les tensions dans la région » et a accusé les Etats-Unis de poursuivre une guerre froide. Avec ces nouvelles décisions, les Etats-Unis peuvent désormais accéder à neuf bases militaires Philippines pour la formation, la construction, d'installations, le stockage de carburants et les logements militaires, mais ils ne peuvent y établir une présence permanente. L'annonce de jeudi n'a pas précisé quelles sont les quatre bases qui accordent un nouvel accès à l'armée américaine. Harvard met fin à un programme de recherche sur la désinformation. Selon un courriel interne, cela serait dû à des raisons bureaucratiques. Voici les explications. L'école d'administration publique de l'université Harvard a annoncé jeudi qu'elle mettait fin à son programme de recherche sur la désinformation. Ce programme qui étudie la désinformation en ligne était en cours depuis plusieurs années. Le média Sémaphore a obtenu un courrier interne à l'école indiquant que le programme est fermé parce que la personne qui le dirige n'est pas un membre à part entière de la faculté. Le média décrit cette fermeture comme étant due à des raisons bureaucratiques. Le courrier indique, je cite, « La politique permanente de l'Academy School est que tous les projets de recherche doivent être dirigés par un membre du corps enseignant, bien qu'il puisse y avoir des exceptions limitées. Ceux-ci ne peuvent pas se poursuivre indéfiniment sans qu'un membre du corps professoral soit le principal chef de projet et le responsable académique. » Le Dr. Joan Donovan, qui dirigeait le programme, n'est pas un membre du corps professoral selon ce courrier. Harvard s'est séparé du Dr. Donovan. A noter que cette dernière avait exprimé son scepticisme quant à l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Même après que le New York Times et d'autres médias aient vérifié l'histoire. La chercheuse a tweeté ceci en avril 2022. Regardez le contenu de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Il soulève la question la plus populaire de l'homme de paille, hashtag desinfos 2022. Son départ intervient alors qu'un avocat de Hunter Biden semble avoir confirmé cette semaine pour la première fois que le fameux ordinateur portable appartenait bien à Hunter, bien que l'avocat ait essayé de changer la perception des gens sur ses déclarations par la suite. Cependant, les partisans de Donovan critiquent la décision de Harvard. Taylor Lawrence du Washington Post a tweeté, « C'est une nouvelle absolument horrible. Cette équipe faisait un travail essentiel en démystifiant la façon dont les mauvais acteurs manipulent l'Internet. » L'email interne indique que deux projets similaires concernant la désinformation en ligne resteraient à Harvard. Le vaccin contre le Covid affecte-t-il la santé reproductive des femmes ? C'est ce qu'explore la dernière vidéo de Project Veritas avec un cadre présumé de Pfizer. Un reportage signé Daniel Monaghan de NTD. Le journaliste de Project Veritas interroge le cadre présumé de Pfizer, Jordan Tristan Walker, sur les dommages liés au vaccin et sur la responsabilité de Pfizer, puis discute des problèmes observés avec les cycles menstruels. « Il y a quelque chose d'irrégulier dans leur cycle menstruel. Nous devons examiner cela plus tard, parce que c'est un peu inquiétant. Parce que si vous pensez à la science, il ne devrait pas y avoir d'interaction avec l'hypothalamus, l'hypophyse, l'axe gonadique, les hormones qui régulent leur cycle menstruel, et des choses comme ça. Et ce vaccin ne devrait pas interpérer avec ça. Donc, on ne sait vraiment pas. » Le journaliste fait remarquer que Walker est urologue. Il devrait donc comprendre ce qui se passe. Walker dit que c'est pour cela qu'il comprend que c'est bizarre. « Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que nous ne découvrirons pas quelque chose de vraiment mauvais en cours de route. J'espère que nous ne découvrirons pas que cet ARNM persiste dans l'organisme, parce qu'il doit avoir un impact sur quelque chose d'hormonal pour avoir un impact sur les cycles menstruels. Donc, d'une manière ou d'une autre, le vaccin doit interférer avec l'axe HPG pour causer des problèmes avec le cycle menstruel. » « L'axe HPG désigne l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes gonadiques. Il contrôle le développement, la reproduction et le vieillissement. » « L'axe HPG est donc à l'origine du problème de fertilité ? » « Oui, parce qu'il contrôle le cycle. Donc, si ça a un impact sur ça, ça doit avoir un impact sur ces hormones d'une manière ou d'une autre. Mais alors, nous devons trouver comment il a un impact sur ces hormones, car la signalisation commence dans le cerveau, non ? » Le docteur Robert Malone affirme que les variations des cycles menstruels et du début des règles chez les femmes ménopausées sont troublantes. « Toutes ces choses sont des indices qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les ovaires, car ce sont eux qui dirigent les menstruations. » Le docteur Stéphanie Seneff réagit également. « Dans le cadre d'une étude visant à déterminer où va l'ARN, les chercheurs ont trouvé le niveau le plus élevé dans la rate et, chez les femmes, le deuxième niveau le plus élevé dans les ovaires, ce qui est très problématique pour la grossesse. » D'après les essais cliniques, il est peu probable que les vaccins Covid-19 aient un impact sur la fertilité à long terme. Walker dit que pour l'avenir, Pfizer développe la technologie ARNM pour, je cite, « toute une liste de choses ». Daniel Monaghan, NT d'Actualité. Et en Espagne, un projet de loi sur la maltraitance animale révèle les divisions de la base électorale du Parti Socialiste au pouvoir. Certains avertissent que la législation pourrait rendre illégale la chasse avec des chiens. Andrew Thomas de NTD présente les détails de ce projet de loi controversé. L'Espagne débat d'une proposition sur le bien-être animal. Il s'agit d'une réforme du traitement des animaux domestiques et sauvages en captivité. Le projet prévoit notamment d'interdire la vente d'animaux de compagnie dans les magasins, de convertir les eaux en centres pour animaux sauvages, d'emprisonner les auteurs de mauvais traitements et d'exiger des soins palliatifs. Le Parti Socialiste au pouvoir a été contraint de faire marche arrière le mois dernier, après un tollé dans les zones rurales. C'est nous qui voulons nous conformer à toutes les réglementations qui nous sont imposées. Il n'y a aucun problème, mais il est également clair que nous ne voulons pas qu'elles mettent fin à nos loisirs et à notre mode de vie, non seulement avec les lévriers, mais aussi avec le mode de vie du monde rural. La Fédération royale espagnole de la chasse représente plus de 300 000 chasseurs. L'organisation fait valoir que certains articles du projet de loi interdiraient effectivement la chasse. Je suis une personne qui croit qu'il est nécessaire de lutter contre les choses qui ne sont pas bien faites, mais pas avec l'éradication de l'activité. Je ne pense pas que quelqu'un légiférerait pour éviter les accidents de la route en interdisant de conduire des voitures. La principale cause d'abandon des lévriers est le vol et l'utilisation ultérieure pour le braconnage. En Espagne, les chiens sont utilisés pour traquer ou attraper des animaux tels que les cerfs, les sangliers et les lapins. Le projet de loi propose que les propriétaires soient tenus d'éduquer leurs animaux de compagnie, y compris les chiens, pour éviter de nuire aux autres animaux. Il oblige également les propriétaires à obtenir un permis pour la reproduction des animaux. Les chasseurs et les éleveurs de chiens affirment qu'il leur serait presque impossible de se conformer à ces dispositions. L'éleveur de chiens, Zacharias Gallego, participe au demi-finale de la course au lièvre. Il affirme que l'application de la loi entraînerait des changements cruciaux dans ce sport. La loi est très étendue et il y a une série de points qui vont à l'encontre de notre sport. Par exemple, l'obligation de stériliser ou de castrer les animaux. Ces chiens, les miens par exemple, ont été élevés depuis 30 ans, élevés chez ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Ce sont des chiens avec une généalogie exceptionnelle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on les stérilise ? Craignant un retour de bâton électoral, les socialistes ont présenté un amendement de dernière minute. La mesure exclut les chiens de chasse et les autres animaux impliqués dans les activités rurales traditionnelles. Andrew Thomas, NTD Actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada